Bonjour à tous, je m'appelle Denis Sediger et moi Hans-Jörg Thüller du Bureau de prévention des accidents. Aujourd'hui, nous nous entraînons ensemble, mais avant de commencer, il y a de nombreux aspects auxquels il faut prêter attention. Notre corps et notre santé sont précieux, il faut donc en prendre soin et tout mettre en œuvre pour éviter les blessures lors de l'entraînement. Un bon équipement est important, je porte des chaussures qui ne glissent pas et qui offrent une bonne stabilité. Il y a beaucoup de petites choses que j'oublie vite, par exemple les bijoux, je retire bagues, montres et colliers et les dépose sur le côté. Nous pouvons maintenant commencer. Le primordial de s'échauffer est de se préparer à l'entraînement, toutefois cette étape est souvent négligée. Il faut lentement préparer le système cardiovasculaire et l'appareil locomoteur à l'effort. En plus de l'échauffement physique, vous vous préparez aussi mentalement à l'entraînement. L'échauffement permet aussi de développer la stabilité et la concentration en vue des exercices. Nous voulons être parfaitement préparés avant de commencer notre entraînement. Choisissez des exercices adaptés à votre niveau et respectez votre programme d'entraînement. Imiter un autre sportif s'entraînant n'est pas une bonne idée. Il s'agit peut-être d'un sportif d'élite dont le niveau est totalement différent du vôtre. La qualité est primordiale lors de l'exécution d'un exercice. Effectuez chaque exercice lentement et choisissez un poids qui vous permet de répéter au moins dix fois le mouvement. Un autre point essentiel. Ne soyez pas trop ambitieux. Vous vous entraînez pour vous améliorer et pas pour impressionner les autres. Octroyez-vous des pauses entre les exercices. Veillez également à une bonne récupération entre les entraînements. S'entraîner davantage n'est pas forcément une bonne idée. Utilisez les appareils comme il se doit. Les appareils des centres certifiés bénéficient d'un entretien régulier et sont de bonne qualité. En cas de doute, adressez-vous au personnel du centre de fitness. Ne vous laissez pas distraire et restez concentrés. La musculation est synonyme de plaisir. Veillez à ne pas vous surmener ou vous blesser. Bougez, fitez, même dans un centre de fitness.